bonjour on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album de noël alors nous en étions ou alors on avait préparé les couvertures ensuite nos pages alors chaque page avec nos cartes à l'intérieur qui était déjà perforé faut que je me remémore c'était il ya quinze jours quand même que nous avions commencé cet album en live donc aujourd'hui suite à un petit problème de vidéo de caméra je vous rediffuse cette vidéo voilà en replay alors donc on a à perforer nos pages et nos couvertures donc pour ça on va utiliser la crope d'ail alors on va et je la débloque ici avec ce petit bouton on va utiliser la grande perforation donc là moi j'avais placé ma perfor à 1 cm et là nous allons faire les trous à je vais mesurer on va faire les trous ben on va se placer à 1 cm du bord donc si je et ensuite on va quand même mesure les côtés ce sera mieux donc 3 cm de part et d'autre donc on va mesurer ici 3 cm je trouve un crayon je prends les couvertures pour commencer donc à 3 cm des bords gauche et droite on va faire un petit point et on va déjà faire notre première perforation donc là j'ai réglé à 1 cm la grande perforation j'ai plus qu'à plaquer ma pince contre mon carton et à appuyer et là j'ai mon trou qui se fait au bon endroit alors on enlève toujours ce petit bout de papier qui a tendance à rester coincé là donc l'appareil voilà on a des super perforation alors on va faire pareil pour la couverture arrière c'est plutôt l'avant d'ailleurs voilà celle ci la couverture avant donc sur le haut ici alors attention au sens du papier à 3 cm voilà donc pour les pages on va faire exactement la même chose nos quatre blocs de pages alors là par contre la pince elle perfor de grosses épaisseurs donc on va pouvoir mettre les quatre en même temps si vous avez une pince à papier pour les maintenir tout ensemble on va pouvoir les perforer en même temps alors la largeur est la même donc on va pouvoir se placer au même niveau alors droite et gauche où c'est à peu près la même chose au niveau droite et gauche et ensuite ici on a un petit un petit espace en haut et en bas donc on va centrer donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre je vais enlever ça je vais prendre mes repères par rapport à ma couverture donc je vais centrer vous voyez vous avez le papier qui dépasse un peu sur le bas la couverture est un petit peu en haut comme ça on aura nos perforations au même endroit donc là avec le crayon je vais juste faire un repère en face dans le trou pendant chaque trou ça j'aurai l'endroit à perforer pour que ça tombe bien du coup là je ne vais pas me fier à ma mon petit stop là je vais me fier au point que je viens de faire on peut mettre les quatre ensemble si vous avez peur vous les faites un parent alors est-ce que les quatre ça va passer hop c'est un peu trop épais on va les faire deux par deux j'étais optimiste mais c'est un petit peu épais bien mais papier en face et je perds fort ça ça va être pour la reliure on va faire pareil on va prendre le repère pour les deux autres alors j'ai un stylo qui n'écrit pas ça c'est pas mal voilà l'appareil je maintiens les deux ensemble et je perds fort voilà ensuite je vais poser des œillets mais uniquement sur les couvertures et pas sur ces sur ces pages on peut on pourrait mettre des œillets bon si vous en avez beaucoup vous pouvez moi pour le coup je vais faire que les couvertures donc là il va falloir que je mette mes œillets sur le devant alors sur le dessus de la couverture donc j'ai placé mes œillets et pour la couverture arrière je les ai placés sur l'arrière sur le côté vert alors donc moi j'ai rangé mes œillets dans une boîte et là je vais pouvoir choisir la couleur que j'ai besoin alors j'ai pris dans la catégorie des bronzes cuivrées mais vous avez aussi dans les rouges alors là j'en ai pas beaucoup dans les rouges donc je vais les faire cuivrer et bronzes après vous pouvez sortir vous pouvez utiliser aussi des tons verts pour la couverture verte si vous voulez que ça ressorte un petit peu plus vous utilisez plutôt les bronzes et les cuivres donc là je vais mettre les bronzes donc les gros œillets sont comme ceci donc je vais juste poser à plat mon œillet et comme ça et pour le sertir donc je vais utiliser la pince la croppedail donc en me plaçant sur la base alors normalement c'était réglé donc pour ces gros œillets je vais vérifier c'est un a alors oui les gros œillets je me suis marqué parce que ça m'évite de chercher donc on place la base sur un et puis le haut sur le a et là on va poser sur la base notre papier et on va appuyer fortement voilà et le papier est serti on fait pareil avec les autres voilà ça va vite sur celui ci je vais mettre cette couleur un peu moins cuivré ça change après on peut mettre ce que vous voulez mais les gros œillets sont bien pour les couvertures je trouve pour les pages ou pour la déco pour faire des petits fermoirs après pour les pages vous pouvez utiliser les les œillets plus petits donc voilà pour cette opération la pose des œillets donc je range ma pince alors ça c'est pour les couverture ensuite donc qu'est ce qu'on avait à faire on a la jolie déco à faire sur le dessus on va continuer par la déco intérieure alors donc dans nos papiers à motifs alors c'est là que c'est un petit peu le fouillis dans nos chutes de papier on a des phrases de texte et des jolis embellissements donc là pour la couverture intérieure j'ai découpé casse noisette le casse noisette et une phrase donc j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis quelle joie c'est l'hiver après vous pouvez choisir une autre étiquette donc on va découper ça et puis il va me falloir des petits ciseaux alors vous pouvez découper l'étiquette avec le massico si vous voulez ou aux ciseaux comme ça je vais raccourcir cette partie où il n'y a pas de texte voilà alors pour mon casse noisette je vais le découper alors je vais laisser un tout petit peu de blanc autour on peut déjà enlever le plus gros découper le plus gros et il va mettre en dehors en fait j'ai un petit empêchement pour le live de cet après midi c'est pour ça que je m'y prends ce matin pour tout vous dire je me suis coincé le dos donc j'ai un rendez vous chez l'ostéopathe cet après midi c'est des choses qui arrivent ah là là c'est la vieillerie pareil mon docteur il me dit ça c'est la vieillerie c'est rassurant n'est ce pas donc à l'intérieur ici alors oui j'ai découpé j'ai enlevé avec un cutter de précision aussi cette partie là le blanc ici on peut aussi le découper comme ça avec le ciseau c'est faisable sinon vous pouvez le faire au cutter de précision si vous en avez un je vais le faire au ciseau pour le coup voilà donc j'ai collé le texte avec des mousses et le casse noisette aussi en 3d comme ça par contre je n'ai pas mis de d'encre autour je l'ai laissé blanc là c'est pareil j'ai pas ancré j'ai une bande de scotch alors du double face en bande comme ça là en rouleau c'est pratique quand on a une longueur de cette largeur c'est pile la largeur et ça va plus vite que de coller toutes les petits les petits morceaux de de mousse 3d que je garde plutôt pour les petits détails donc là je vais le coller à partir du flocons ici tout droit alors casse noisette lui vu que j'ai coupé les jambes là je vais mettre des petites mousses ici sur les pieds sur les mains comme ça ça va les coller ensemble et après je vais mettre un bout comme ça jusqu'à la tête voilà on essaie de prendre les choses qui facilitent un petit peu alors moi je prends l'aiguille de piquage pour enlever la petite pellicule de protection ça m'évite de mettre les doigts sur le sur la colle ça tient mieux et là je vais pas le coller devant le trou je vais décaler un petit peu je vais le mettre à ce niveau là comme on aura le ruban ici qui va passer ou les anneaux si vous mettez des anneaux pour le relier voilà je le mets là à partir de la petite bordure dessus la guirlande voilà pour cette partie après j'ai mis des des petites dots de noël alors est ce que je vais vous préparer donc les dots de noël elles sont revenus en boutique cette semaine voilà c'est celle ci de chez prima donc là au milieu d'une rouge j'ai mis une petite de couleur verte sur sa tranche avec le rouge donc là c'est pareil je l'enlève avec l'aiguille de piquage voilà par ici j'ai mis une dans les temps or une un petit peu grosse sont super joli j'adore par ici alors je vous montre parce que ça donne c'est super mimi voyez voilà pour cette partie de la couverture alors après la page suivante donc c'est celle où on a le père noël ici j'ai utilisé une bordure en papier neige alors c'est une bordure de glaçon en fait effet glaçon effet glaçon je vais découper parce que j'ai pas dû en faire d'avance non donc je vais découper la bordure après j'ai aussi besoin d'un d'un petit flocon alors là j'ai pris un reste de paquet qu'un stock rouge comme ça pour découper cette fleur et je vais sortir mes daïs en même temps donc ça ressemble à voilà c'est celui ci il fait un petit peu comme un comme un mandala je trouve joli parce qu'on peut l'utiliser en flocons il est vraiment très chouette d'ailleurs il est vendu avec des flocons celui ci voilà vous l'avez là avec des flocons un ensemble de flocons donc on va découper ça avec chose ou avec une autre machine de découpe alors comme je l'ai expliqué dans une vidéo tous les daïs qui sont en longueur comme ça il faut les mettre à l'horizontale dans la machine alors dans ce sens là si vous les mettez dans l'autre sens ça marchera pas bien et ça va surtout abîmer votre machine ça va forcer là vous n'avez pas à forcer donc je fais un aller retour voilà pour la bordure de glace et après je vais découper donc ce flocons en forme de mandala pareil je fais un petit aller retour vous avez peut-être déjà découpé des flocons des faits vos découpes par avance moi non je le fais avec vous alors je m'aide avec l'aiguille c'est très fin je trouve c'est super joli regardez ça se voit mieux sur le blanc elle est vraiment très très jolie donc après j'ai utilisé aussi en embellissement une petite plaque métallique que j'ai mis je ne sais où j'avais tout laissé dans le plateau l'autre jour moi j'ai pas préparé mes petites plaques c'est pas grave donc ici en bordure je vais coller la bordure de glaçons ici ça je peux le faire à la colle sinon vous pouvez utiliser aussi du double face du genre 3 mm parce que la bordure est fine là mais on va en mettre un petit peu sur les glaçons donc à la colle ce serait mieux alors je suis en fin de tube je débouche un petit peu le flacon avec mon aiguille de piquage alors est-ce que ça va sortir il y a un petit bouchon qui s'est fait maintenant il faut que le bouchon sorte ah ça y est alors n'en mettez pas trop voilà je vais m'aligner sur le bord du papier orange et sur le bas ici donc j'ai mis le petit flocon rouge pour faire un rappel avec le rouge de ce papier et la petite plaque métallique alors j'ai mis une plaque comme ça avec le numéro 25 puisque c'est noël seulement moi j'ai plus de 25 donc je vais mettre le 13 on dira que c'est un porte-bonheur donc je prends il y a des petites attaches parisiennes toutes petites avec alors on en a besoin de deux alors je vais les faire passer à travers alors ce que je vais faire c'est que je vais centrer ma petite plaque sur mon flocon comme ça donc je sais pas trop où ça va tomber à l'arrière du papier et là je vais refermer l'attache parisienne pour bloquer la petite plaque métallique la deuxième c'est vraiment tout petit au niveau des attaches parisienne assez minuscule mais c'est bien pratique voilà comme ceci et ensuite je vais coller l'ensemble alors je vais pas m'embêter je vais mettre un gros morceau de double face soit on met ça soit on met en fait il faudrait il faudrait pas que ça que le double face dépasse là à travers les trous sinon ça va les poussières vont se coller dessus donc je réfléchis si je mets un double face il faut qu'il ne dépasse pas de ma plaque métallique sinon je peux mettre des glues ben je vais faire ça ce sera plus pratique donc je vais prendre les glues qui sont sur le rouleau comme ça je vais en prendre deux et je vais en poser une en même temps sur chaque attache parisienne pour pas que ça bouge comme ceci et je vais coller alors on peut le mettre en biais c'est joli en biais comme ça en biais ou droit c'est comme vous voulez et après on mettra un peu de glossier pailleté tout autour de gel pailleté ensuite donc nous avons alors là je fais les pages et après on décorera nos cartes donc ensuite j'ai cette partie là avec des flocons et ce cadre là donc moi j'ai décidé de mettre de rajouter des flocons par-ci par-là quelque chose d'équilibré donc on va découper des flocons en papier neige des flocons dans des fonds de papier vert ou du papier neige vert aussi et des fonds de papier qu'est-ce qu'on a dans nos restes on a des petits bouts comme ça donc on peut découper les flocons avec ça je vais faire une petite série de flocons je vous retrouve dans un instant bon voici donc une fois qu'on a fait toutes ces découpes c'est un petit peu le carnage sur le plan de travail donc on va ouvrir notre page et coller nos flocons donc j'ai fait quelques découpes alors donc différentes tailles et différentes couleurs donc je vais mettre un vert ici après donc on va choisir des dégradés on va intercaler du blanc pour rappeler le blanc qui est sur le papier et puis pour que ça donne vraiment de la lumière donc sur celui-ci le blanc je vais rajouter un plus petit vert alors je regarde ce que j'ai fait au niveau des couleurs donc je vais mettre un vert comme ceci sur celui-ci je vais superposer deux teintes donc je vais mettre un grand pailleté un moyen un moyen un petit peu plus foncé et puis un blanc pour rappeler le blanc qui se trouve ici sur ces flocons allez ça je colle à la colle directement donc on laisse quand même un petit emplacement pour les photos ici donc là je vais le couler un petit peu plus sur le haut comme ça ça laissera plus de place pour placer une photo voilà je les place en quinconce comme les fleurs et sur le bas je vais mettre un grand blanc en fait je les superpose à ceux qui sont déjà imprimés sur le papier un vert un vert moyen qu'est-ce que j'ai je vais mettre du pailleté vert pour changer un pailleté vert comme ceci et par dessus je vais mettre des dots donc là pour que ça ressorte je vais utiliser des rouges comme ça ça va trancher avec le vert donc on peut en mettre des assez gros donc suivant la taille des flocons vous choisissez la grosseur des dots donc sur les gros flocons moi je vais mettre des gros là j'utilise que dans les tons rouges sur cette page alors voilà ce que ça donne voilà pour celle-ci donc on va la mettre de côté également et on va passer à la suivante donc sur celle-ci on a j'ai pas mis d'épaisseur j'ai juste repris avec le gel pailleté les petits points des étoiles et quelques petits points et sur l'arrière ici donc j'ai rien mis non plus de spécial cette page reste comme ça la prochaine donc on a notre pochette on avait notre petite pochette ici donc là j'ai décoré le haut avec encore une série de deux flocons donc un rouge par ici donc un rouge par ici donc juste au-dessus là qu'on puisse ouvrir quand même notre pochette je vais mettre un doré plus petit pareil en essayant de le placer en quinconce et un blanc pour éclaircir un petit peu l'ensemble ensuite à côté je vais mettre plutôt des tons verts alors je vais pas le mettre pile en face sinon ça ferait pas très joli je vais le mettre un petit peu plus en hauteur sur le haut celui-ci on est pas trop près non plus des perforations pour pas que ça gêne avec le ruban et je vais mettre un pailleté plus clair dans les verts ainsi qu'un tout petit couleur or ça rappellera la bordure d'en bas alors je vais appuyer un petit peu avec mon aiguille voilà sur celui-ci qui a un gros coeur là je vais mettre un dot un dot que je vais choisir en fonction de mon humeur c'est pas mal les petits champagnes là sinon un rouge ça ressort aussi ou un vert c'est joli je vais mettre un rouge ça fera un rappel avec le faucon de dessous donc je prends un moyen une taille moyenne ça va tenir là sur le papier pailleté voilà pour cette partie là sur l'arrière qu'est-ce que j'ai mis ? alors là j'ai juste décoré la couronne avec des dots façon un petit peu boule de noël comme si je rajoutais des boules de noël donc je vais mettre par exemple une grande rouge à côté du ruban rouge là et des perles je vais en placer une dans les tons verts par ici comme si ça faisait des boules supplémentaires pailleté et puis là après je mettrai du gel pailleté aussi pour faire briller un petit peu plus les pommes de pin ici voilà j'ai juste mis ça ensuite on a cette page là avec le sapin donc là j'ai mis ici un flocon dans les couleurs or avec une dots rouge là j'ai pris celle qui me restait de ce paquet là donc c'est pareil c'est toujours la même marque c'est Prima mais là il est uni celui-ci alors il est resté collé sur mon aiguille de piquage hop là ça colle bien voilà et ici je vais rajouter une petite forêt de sapins donc là je vais prendre 4 sapins donc 2 de grande taille alors je n'ai pas enlevé tous les petits flocons enfin tous les petites perforations là parce que ces découpes de sapins sont très jolies ils sont ajourés j'aime beaucoup du coup ça les rend très fins mais c'est un peu longué dans le papier pailleté à enlever ces petites perforations j'avoue que c'est un peu moins pratique que sur un papier lisse j'aurais pu passer ma brosse là avec les petites aiguilles ça aurait été plus rapide donc là je vais en placer un ici donc je vais me caler au bord de la guirlande donc pour les gros là je vais les placer au-dessus de la guirlande je vais les coller avec des mousses 3D comme ça on aura une hauteur ce sera joli on aura une petite perspective sympa voilà bon j'ai pas tout ajouré alors les mousses les petites mousses ça y est je suis déjà perdue dans mon bazar alors je vais en mettre 3 ou 4 c'est suffisant allez je vais mettre celui-ci à gauche du sapin juste au-dessus de la guirlande verte je vais en mettre un deuxième grand qui lui va descendre un peu il va se poser sur la guirlande toujours avec les mousses 3D je vais le faire superposer un petit peu au premier ici je vais mettre un moyen ou un petit d'une autre teinte donc là je peux prendre un vert différent et un tout petit il me faudra un petit aussi on a trois tailles de sapin dans ces dies donc là je vais mettre un vert moyen voilà 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 et sur le côté droit le plus petit alors là je vais superposer deux mousses pour qu'ils soient un petit peu plus haut que les autres sinon vous pouvez vous amuser à commencer avec des mousses 1 mm puis des 2 puis des 3 voilà celui-ci est beaucoup plus haut voilà voilà et on mettra un petit peu de gel pailleté après par-dessus comme ça on cachera aussi la mousse qui se voit à travers voilà pour celui-ci à l'arrière ici donc là j'ai mis un cadre que j'ai découpé avec cette série de dies cette série donc il y a un cadre voilà qui ressemble à ça que j'ai utilisé dans le papier dans l'album snow in the city de l'année dernière de l'année l'année dernière l'année d'avant en fait il y a deux ans puisque l'année dernière j'ai fait time forum de chez ciao bella du coup d'ailleurs mi-novembre fin novembre fin novembre ciao bella qui avait arrêté l'édition des papiers snow in the city et the muse a décidé de les réimprimer façon collector donc ils seront en boutique à partir de mi-novembre pour celles que ça intéresse donc ici je vais mettre du 3d donc là je vais utiliser mon rouleau de mousse je vais mettre ça un petit peu en travers de manière à couler une photo après par dessus voilà que ça aille un petit peu de tenue quand même sinon ce serait pas terrible là voilà je vais le coller vers le milieu en fait ma première version je l'avais descendu un petit peu plus en bas parce que je me suis trompé dans la découpe du papier en fait j'avais ça ce motif qui passait en haut donc du coup pour combler je vais mettre le cadre au milieu ici je vais coller ce flocon alors toujours celui qui fait un petit peu le mandala donc je vais le coller ici sur le haut et pour faire une diagonale au niveau de la perspective je vais rajouter donc des flocons comme ceci je vais mettre celui ci proche du cadre et par dessus un pailleté ici on va encore ajouter un flocon donc je vais le glisser légèrement sous le cadre voilà pour qu'il soit un peu plus bas que celui de droite je vais rajouter le doré avec une mousse 3d ici je vais remettre une dots rouge pour que ça tranche bien là je mets rien sur celui ci là j'ai tout petit mini flocons je vais continuer ici faire une petite une petite bande on va égayer avec des petites dots je regarde si ça ressort voilà pour cette page sur le bas je sais pas si j'en rajoute une si peut-être une rouge une moyenne c'est vraiment assorti au papier là la couleur des dots regardez avec le fond le papier de fond dans les tons rouges vraiment ça va super bien avec bon voilà pour cette partie de décoration alors sur l'arrière après on n'a rien donc voilà pour cette partie on a encore un petit peu de temps pour aujourd'hui on pourrait décorer les pages qui vont à l'intérieur donc on va faire ça je vais reprendre chaque page parce que je sais plus ce que j'avais mis à l'intérieur ce que j'avais prévu alors donc ça c'était dans la page de mon album alors je range c'est un peu le bazar alors est-ce qu'on avait fait les pages est-ce qu'on avait fait les pages qui vont à l'intérieur oui alors on va reprendre par le premier qui est le jaune avec le père noël voilà celui-ci donc là on a à l'intérieur un rouge d'un côté et de l'autre un motif vert donc j'ai rien collé de particulier dessus donc là on a déjà fait nos perforations alors le but du jeu je referme la colle voilà c'était de mettre du ruban de le faire dépasser pour pouvoir tirer nos pages comme ça de chaque côté et en plus ça fait une petite déco sur le côté ces rubans donc je vous propose de faire ça donc là j'ai des chutes de rubans donc je vais chercher dedans ce que j'ai qui va passer surtout dans mes perforations et puis à savoir si je reste que sur du rouge vert et or là j'ai des morceaux qui sont déjà découpés j'ai envie de les utiliser donc je vais passer le ruban dedans on va mettre le côté motif joli comme ceci et là avec un peu de twine de ficelle je vais faire le tour ici pour attacher mon ruban voilà je vais pas trop trop faire dépasser la ficelle sur les bords je vais veiller à ce que mon ruban soit bien le motif devant voilà je fais un noeud comme ça tout simplement je vais recouper la ficelle pour laisser à peu près 1 cm 1,5 cm voilà donc vous faites avec vos chutes de rubans vous voyez ça dépasse comme ça ça fait joli ça fait une petite déco qui sortira de la couverture aussi donc ça c'est sympa j'ai du rouge là alors il faut pas oublier de couper le ruban en biseaux ça fait plus joli alors je vais mettre du rouge de l'autre côté voilà le but c'est aussi d'utiliser un peu de récup au niveau du ruban c'est un simple nœud je fais pas de nœud papillon je fais deux fois ce petit nœud et je recoupe la ficelle voilà donc il faut bien la mettre au-dessus de l'autre pour voir le motif du papier et le ruban de chaque côté ça fait une petite déco supplémentaire donc voilà pour celle-ci on va faire les quatre alors je vais mettre parce que j'ai alors la longueur du ruban là ça fait ça fait moins de 10 cm donc je vais mettre l'autre mélange et quatre quatre Là, je pourrais mettre un bout du verre. Je vais regarder pour la couverture. Ça fait drôle de papapoter avec vous, là. J'aimais bien le live. Je ferais peut-être une petite vidéo surprise. Pour compenser et qu'on puisse un petit peu papoter. Là, c'est du jaune, je vais mettre du rouge. J'essaie de contraster en même temps. Est-ce qu'il va être assez long celui-ci ? Enfistons au-dessus desacts. Je pense qu'il va te donner une minuteEux. Maisons-tu. Bonjour. Je vais là un petit peu à tout ça. Dans ester. C'est parti. 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 Un petit bout de verre. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre la ficelle du côté où on a l'ouverture. C'est parti. 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 Voilà. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi. Toutes nos pages ont leur ruban installé. Donc, la prochaine fois, on décorera l'intérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.